Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour télévivre ou téléviver tout ce que la Côte d'Ivoire compte de talentueux, de riches évidemment. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir trois ambassadeurs du Made in Côte d'Ivoire, café, cacao, chocolat, qui ont la particularité d'offrir désormais aux Ivoiriens, mais également à la diaspora et au reste du monde, des saveurs totalement locales. Alors Axel, je sais notamment qu'il y a des saveurs de piment, sésame, coco, j'ai vu ça avec beaucoup de plaisir. C'est assez original quand même. Oui, oui. Alors parce que le cacao, le chocolat, c'est une matière bien sensuelle qui se mélange avec beaucoup d'eau. Elle est sensuelle. Oui. C'est joli ça. Et on peut vraiment le mélanger au piment et tout ça. D'accord. L'idéal, c'était vraiment de faire des choses d'ici, un peu comme la télé d'ici. C'est cela. Donc un produit d'ici. On avait la possibilité, c'est-à-dire on a grandi avec le chocolat aux noisettes, aux amandes, mais ce n'est pas d'ici. Donc on a voulu faire un chocolat avec différentes saveurs. Et moi, avec la créativité, je monte, on a une centaine de saveurs. D'accord. Made in Côte d'Ivoire, au sésame, au gingem, au piment et tout ça. Et je monte toujours dans la créativité. Une appropriation vraiment des richesses locales. Voilà, des richesses locales et qui devaient être mieux valorisées. Et aussi, ça peut séduire aussi les papilles des Occidentaux et du monde entier. D'accord. Donc les chocolats d'ici, on essaie de faire aussi avec beaucoup, beaucoup de créativité. Et c'est valable pour le coffee, avec K-O-2-F-Y. Voilà, par exemple. André ? Oui, avec coffee, on a justement, on est sur cette même démarche d'associer le café à d'autres saveurs, etc. On en fait, ils en faisaient déjà aussi, on en fait au gingembre, on en fait, on en fait la petite cola, on en fait au quinqueliba, bientôt au moringa, on va faire de la menthe. On en fera du tuba avec du canifi, du poivre. On l'appelle le poivre de Guinée. Le tuba, c'est un café du Sénégal avec du poivre de Guinée. On en fait, d'ailleurs, on en a sorti en capsule la semaine dernière. D'accord. Coffee, en fait, c'est un concept différent. Coffee, c'est en fait le premier café en infusion comme du thé, en fait. C'est la particularité de Coffee. C'est du café en infusion. Je le sais parce que je pense que Pierre en consomme, peut-être exagérément. Oui, 42 ans. Peut-être exagérément. Moi, c'est vrai que je suis au Coffee tous les matins. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que la créativité, elle est là. Les talents, ils sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut taxer les produits étrangers encore plus ? Comment, comment, je ne vais pas dire forcer la main aux consommateurs locaux, mais comment on fait pour faire forcer la main aux consommateurs locaux ? Alors, ils se battent sur la question. On se bat sur la réponse. On se bat sur la réponse. J'ai la preuve. Je suis l'aîné, donc je prends l'autorité. À temps en temps, il faut être autoritaire. Non, en fait, il y a plusieurs volets. Il ne faut pas juste transformer. Il faut bien produire, produire intelligemment et faire participer nos paysans, le monde rural, donc les rémunérer normalement. Il faut transformer. Et là, on a besoin de fonds. Sur les fonds de roulement, on a besoin d'un appui. On a besoin d'un outil, en fait, d'un fonds, pas un fonds souverain, mais d'un fonds qui permettrait de financer des choses qui ne sont pas finançables par le système bancaire normal. Donc ça, il le faut parce que quelquefois, on a des commandes qu'on ne peut pas honorer juste parce qu'on n'a pas le fonds. On n'a pas les fonds. Tous achètent cash, matières premières. Il n'y a pas de crédit sur le café, sur le café, c'est cash. Donc il faut ça aussi le faire. Et puis après, il faut se rendre compte qu'il faut consommer. Il faut consommer. Il faut produire, mais il faut consommer. Comment on fait ? Comment on fait ? Il ne s'est pas dans la culture du pays de manger du chocolat. Mais je prends l'exemple du café. Moi, je dirais... Après, il parlera du chocolat. Le café, à une époque, pour nos parents, le café de Côte d'Ivoire, c'était un grand café. Il était extrêmement consommé localement. Donc ce n'est pas que ça n'existe pas dans la culture. Comment on la donne à changer, du coup ? Comment ? Comment on la donne à changer et comment on la rechanger ? En fait, j'ajoute quelque chose. Le café, il est très consommé localement. J'ai l'impression que c'est... On n'a pas la bonne vision. Déjà, nous, on est exclusivement une formule market. Donc, rarement, on verrait avoir café en même temps. Nous, on est dans les marchés traditionnels, les marchés dits locaux. D'accord. Le service technique de la mairie d'Adiame, une commune qui est très significative de la typologie réelle de l'habitat moyen de Côte d'Ivoire, vous dit qu'il y a trois kiosques par ruelle. Trois kiosques à café. Le fameux expresso. Voilà, le black, le serré. Le plus serré, c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aujourd'hui, le café est une alternative à la boisson alcoolisée pour une bonne frange de la population qui veut se retrouver autour de quelque chose et changer. Le café se consomme énormément. Et ce qui marche facilement en Côte d'Ivoire, pour les mêmes similitudes au niveau des habitudes alimentaires, ajoutées un peu avec des ingrédients comme le poivre noir, que les Sénégalais appellent le carnefille, le gingembre. Vous verrez que le marché est aussi bon à Bidjan, à Ouaga, à Conakry, à Yaoundé, un peu partout. Donc le café marche énormément. Nous, ça fait dix ans qu'on est dans le café. On fonctionne à la flûte tendue. Tout ce qu'on produit, on est défini aujourd'hui. Ah, super. Et donc pour le chocolat ? On n'a pas le même chiffre sur le chocolat. 500 grammes en moyenne par an, donc pour un habitant par habitant, contre 4 à 12 kilos en moyenne dans les pays occidentaux. Oui, c'est ça. Le marché européen est le plus dynamique en ce qui concerne le chocolat. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire ici. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance ? Il faudrait encore… Il faudrait de la sensibilisation. Et ça, ce n'est pas à nous de le faire. C'est à ce niveau-là où on appelle… C'est à qui de faire ? En fait, on peut prendre l'exemple du Brésil, par exemple. On serait avec le ministre du Commerce. On peut prendre l'exemple du Brésil. Quand le Brésil subissait, en fait, le subressé des coûts au niveau du café. Oui. Le Brésil a pris un décret et a tout fait pour consommer au moins 25% de sa production. Ils ont instauré l'heure du café. C'était 10 heures. À 10 heures, tout Brésilien avait… Vous l'avez, ils devaient boire une tasse. Ça, c'est le communisme, ça, non ? Non, ils devaient boire une tasse. Ils ont instauré même le café dans les cantines scolaires. Oui. Donc, ils grandissent avec. Pour le chocolat, ça passe. En plus, c'est plus doux. D'accord. Mais c'est plus doux. Il n'y a pas que pour le Brésil. Il y a l'Éthiopie. Le Rwanda, tout ça, ça passe. Il y a l'Éthiopie qui consomme la moitié de sa production. Il consomme. On a des organes qui sont chargés de la promotion et de la vulgarisation. Oui. Il faut qu'ils fassent leur job. D'accord. Nous, on est prêt à produire. On est prêt à produire. On a la technicité. On aime ces métiers-là. De toute façon, on est obligé de passer par là. On est obligé, pour développer nos pays, de transformer. Si aujourd'hui, on utilise Hyundai et qu'on était au même stade en 1970, c'est juste qu'ils sont passés par l'industrialisation. Donc, on ne peut pas faire fi. On ne peut pas faire l'économie de l'industrialisation. C'est une obligation. Vous parlez d'aide à la promotion. C'est une très bonne chose. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, en cas d'explosion, en tout cas exponentielle, de la demande ? Vous êtes à peu près aujourd'hui de faire face à cela ? Oui, bien sûr. C'est ça, c'est notre métier. C'est notre objectif. Il y a combien de millions de tonnes de cacao ? Le produit, il y a 2,2 millions de tonnes de café. On a 100 000 tonnes de café. On a 100 000, 150 000. Combien on consomme localement en ce moment ? 4 000 tonnes ? Non, non, 20%. La consommation du cacao, elle doit se faire aussi. Elle ne doit pas être forcément... Ce sont des unités qui peuvent froidir rapidement. Elle ne doit pas être forcément sur des schémas de tablettes de chocolat. Il y a plusieurs produits. Il y a énormément de produits, effectivement, beaucoup de produits dérivés. Chaque samedi que Dieu fait, il y a des gâteaux au chocolat qui sont consommés en Abidjan. Donc souvent aussi, c'est des clichés. C'est réducteur à la tablette. Donc si vous prenez 10 pâtés de maison à Abidjan, vous allez voir qu'il y a au moins plus de la moitié qui a une poudre de cacao dont j'étairai le nom, que vous connaissez. Voilà. Donc si 10 pâtés de maison, vous avez cette boîte de poudre de cacao là dans les maisons, c'est qu'il y a une consommation. Il y a eu auparavant, en Côte d'Ivoire, des usines qui fabriquaient du chocolat. Donc elles avaient des clients. Ces usines l'ont fermé. Et les clients, ils font quoi ? Donc il y a quand même de la consommation. Il est extrêmement plus dynamique en Occident, mais ça c'est clair. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. C'est de produire. C'est comme si vous produisez, le marché, c'est l'endroit où vendeurs et acheteurs se retrouvent. Donc vous pouvez produire ici et le vendre en Australie. C'est un cadre capital d'Afrique, c'est aussi un marché, c'est le Made in Africa. Est-ce que ce n'est pas la vue aussi que les Ivoiriens ont du chocolat, que ce n'est qu'une gourmandise, alors que c'est aussi un antioxydant ? Oui, oui, voilà, c'est ça, cette sensibilisation-là, elle doit être faite par d'autres personnes dont c'est le métier. Donc la sensibilisation au niveau étatique des médias et tout ça, voilà, des diététiciens qui doivent en parler, nous on fait ce que nous on peut, quoi. C'est vraiment ça. C'est un excellent aussi produit pour des sauces, on a fait des exemples, on a fait des sauces. Oui, bien sûr, on a fait des omelettes au beurre de cacao. On a fait des sauces, des émissions de poulet au chocolat. Au chocolat, voilà. Avec de la coriore, délicieux. Délicieux. Qu'est-ce que c'est ? À la JNCC, je faisais des omelettes au beurre de cacao. La journée nationale du lait, voilà. Il y a plein de choses à faire avec le... Il y a beaucoup de choses, on fait des pâtes avec du cacao, tout ça, et ça c'est nos produits qui existent. L'une des puissances, justement, de ces multinationales-là qui font des produits qu'on connaît et qu'on a dans nos supermarchés, ça va être la publicité. Est-ce que vous êtes avec ce marché-là aujourd'hui de la publicité ? Est-ce qu'on vous voit sur nos chaînes nationales ? Moi, oui, déjà, on me voit sur les médias, mais aussi, on profite bien des réseaux sociaux, on vit avec notre époque. OK, messieurs, alors on va peut-être pas marquer une pause, c'est juste une sorte de halte, je ne sais pas si c'est un lit avec le café et le cacao, vous m'en direz. En tout cas, l'actualité, c'est évidemment la décision, l'annonce faite par le président de la République ce week-end à la faveur de la visite officielle du couple Macron. Annonce donc du passage du frère CFA à l'écho pour 2020 avec tout ce que cela implique comme changement. On regarde justement cette petite vidéo annonce en 50 secondes du chef de l'État, on revient juste derrière. Alors, messieurs, est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie ? Oui, beaucoup de choses. Ah bon, ça va changer quoi, la mine ? Déjà, il faut déjà féliciter, disons, la décision. Mais déjà, le fait que la monnaie, l'écho ou bien le franc CFA, reste arrimée, disons, à l'héro, donc on aura une monnaie locale qui est, somme toute, qui sera encore forte pour quelques temps. Je pense que c'est la seule industrialisation, voilà, qui nous permettra de provoquer peut-être dans 10, dans 20 ans d'évaluation, de sorte à ce que notre monnaie soit un peu plus significative. Parce que quand la monnaie est très forte, on ne peut pas booster la productivité locale. On sera obligé d'importer. Donc, l'importation sera encore très forte. Quand il va y avoir plus d'industrialisation, l'industrialisation va atteindre un niveau assez record. On aura un peu plus de poids, puisque maintenant, on a la même mise ici, cette monnaie. On pourra provoquer notre dévaluation et puis vendre un peu plus, inonder le marché mondial de tous nos produits, de café, de cacao et autres. Le regard interrogateur d'André, ça va changer quelque chose ou pas ? Non commentaire. Non commentaire. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Je n'ai vraiment pas de commentaire. Mais vous avez dit quelque chose, là ? C'est ce que j'allais dire, non commentaire. Vous avez dit quelque chose, justement. Alors, Pierre, on était toujours sur, notamment, la faculté, justement, de ces jeunes entrepreneurs de faire face à ces grosses sociétés, ces grosses compagnies, qui ont d'ailleurs toute une histoire derrière elles et qui ont aussi ce qu'on appelle le nerf de la guerre, qui ont l'argent et... Beaucoup de bleu. Il avait parlé des publicités. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il y a un matraquage publicitaire qui est... Non mais la pub, c'est quoi, en fait ? À mon avis, la pub, c'est de se faire connaître par le client. Oui. Voilà. Nous, au départ, on était tout petits. On savait qu'on avait des pieds d'agile. Donc, il ne faut pas aller devant le... Je vais dire le concurrent de façon frontale. Il faut simplement aller là où il ne va pas, le temps de se faire une carapace. Et puis, peut-être, le prendre de face ou bien même... Je dirais même de dos. Donc, nous, on a fait exclusivement focus sur un marché où il n'est pas. Le marché traditionnel avec les chauffeurs de Bacar, Vox, Taxi Compteur. D'accord. Donc, on s'est bien référencés. D'accord. Et la demande nous a dévancés dans le formal market. Donc, on est allé puisque les gens cherchaient maintenant à nous connaître. Donc... La pub est aussi simple, quoi. Axel ? C'est de se faire connaître par son client. C'est ça, oui. La pub, c'est de se faire connaître par son client. Mais nous, on a mis en œuvre des stratégies qui font qu'on n'a même pas besoin d'aller vers les médias. Même s'il faut dire que la publicité, elle est vraiment obligatoire, elle est nécessaire. Mais nous, on fait des choses de sorte à ce que tous les grands médias s'intéressent à nous. Donc, ils viennent vers nous. Donc, par exemple, il y a quelques mois, le dernier passage avec Netflix, qui est venu faire une télé-réalité sur les femmes qu'on a formées à tout maudit. C'est fini, on est parti. Mais ça n'empêche qu'il faut toujours encore communiquer. Voilà. Sinon, dans le monde entier, BBC, RFI, tous les grands médias, nationaux comme internationaux, parlent de nous. Mais il faut encore de l'argent pour pouvoir communiquer. Mais quand on produit, on a quand même des capitaux. Donc, on compte pouvoir s'il y a télé, quoi. C'est très important. Monsieur, on vient d'accord, quand on parle de marché étranger, vous entendez également les pays africains. Oui, moi, principalement... Tout ce qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. Oui, principalement, moi, je suis made in Africa. André, il y a quand même un gros marché, le Nigeria, les pays de la sous-région. J'ai l'impression que quand on parle d'exporter, on parle plutôt de l'Occident. Ou même au Cameroun, il y a Chocam. En fait, dans l'industrie, c'est comme dans tout, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux de produits, il y a des niveaux de marché qu'on peut attaquer avec des stratégies différentes. Les stratégies que la mine met en place sont pour un niveau de marché, ce n'est pas péjoratif, mais sur un marché d'entrée de gamme, qui n'est pas forcément un mauvais marché, parce qu'il y a l'entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Donc, les stratégies ne sont pas les mêmes. Il est vrai que lorsqu'on attaque des marchés milieu haut de gamme, on a en face des clients qui connaissent ces marchés, qui connaissent les codes de ces marchés, et ça implique de la communication. Pas uniquement de la communication par réseau social, mais de la communication institutionnelle. C'est évident. On a aussi fait de la communication, on est passé sur CNN, on a fait plein de choses. Après, c'est le mix marketing, il y a quatre pieds, on ne peut pas faire un mix marketing à trois pieds. Aujourd'hui, on a les produits, on a les places, on a le prix, mais on n'a pas la communication. Et la distribution, ça pose un peu de problème, comme vous le disiez. On y arrive. Les gens nous ouvrent un peu, on force les portes, on ferme la porte, on rentre par la fenêtre, on essaie de trouver une solution. Mais pour faire de la communication, il faut de l'argent. Il faut des investissements. Il faut passer à autre chose. Et pour l'instant, nous, nous concernons, on n'a pas les moyens de le faire. Vous pensez que ce n'est pas suffisant, ce qui est fait en ce moment par notamment le gouvernement, par les JNCC, le Conseil... Non, 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 ça ne sert à rien. Non, 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 ça c'est de la com' pour eux. On a besoin nous-mêmes de faire de la communication, de valoriser nos produits, de le faire savoir. Et pour ça, il faut des fonds. Donc, c'est des problèmes de financement. C'est des problèmes de financement. Ce ne sont pas des fonds qu'on aura facilement avec de la dette. On a besoin d'equity, on a besoin de fonds qui connaissent notre problématique et qui sont prêts à nous accompagner. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, vous allez aller vers un fonds pour développer un business à l'échelle de l'Afrique, on va chercher 5 millions, 10 millions d'euros. Ce n'est plus la même chose. Est-ce qu'on veut rester petit ou est-ce qu'on veut grandir ? On peut rester petit longtemps. Ou est-ce qu'on veut grandir et est-ce qu'on veut grandir vite et faire comme tout le monde, grandir, conquérir les marchés ? Aller chercher le marché nigérien, on ne va pas aller à Tati. Il faut mettre de l'argent. Et on ne peut pas mettre d'argent nous-seuls, même avec les fonds qu'on a, on est trop petits. Même en se mettant ensemble, on est trop petits. Il faut des fonds qui comprennent et qui sont, je finis juste, qui sont baqués et qui sont compris par l'environnement, l'écosystème de développement, l'écosystème ivoirien. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire veut faire ? Quelle est la vision en termes de développement ? Quels sont les fonds qu'on met en face ? Pas que les infrastructures et les ponts. Qu'est-ce qu'on fait pour développer les gens ? Est-ce qu'on met 100 milliards pour des jeunes, nous ? Quand le prince, quand le roi du Maroc vient en Côte d'Ivoire, les avions sont pleins d'investisseurs. Dedans, il y a des gens, il y a des petits, il y a des gros. Mais ils sont appuyés. C'est ce qu'il nous faut. Il faut une vraie politique pour nous aider à grandir. Parfait. Alors, Axel Emmanuel, j'ai cru voir une image d'emballage de plaquettes de chocolat au motif de pagne. C'est ça. L'idée est venue de quoi ? Oui, de moi-même. Je me suis réveillé avec ça un soir. D'accord. Vous réveillez avec des images de pagne. Avec, alors, une image. Et je me suis dit ça que depuis fort longtemps, on faisait de chocolat avec différentes saveurs locales, mais les gens pensaient que c'était du chocolat importé. D'accord. Et je me suis réveillé avec l'idée de la bille en pagne. Et c'est parti. D'accord. Ça tombe bien. Vous avez des atomes crochés tous les deux. Parce que Pierre, également, quand il dort, quand il se réveille, il voit des pagnes partout. Moi, j'ai vu des pagnes ce week-end. Et on va en parler d'un en particulier. Donc, la semaine dernière, on avait le président Macron qui était en visite officielle en Côte d'Ivoire. Et donc, cette visite a fait beaucoup de bruit depuis la France jusqu'ici. Et une image en particulier a fait parler, eh bien, c'est un pagne à l'effigie du président Alassane Ouattara et du président Macron. Donc, la toile s'enflamme. On parle d'une imagerie qui rappelle le système colonial, un retour en arrière. Et moi, je me suis intéressé, du coup, à ce pagne. Et j'ai appris que ça s'appelait un pagne politique. Et ce pagne politique, on va le retrouver principalement en Afrique francophone. Donc, au moment des indépendances, les pagnes politiques ont commencé à se diffuser. Il fallait un vêtement aux couleurs des partis qui montrait l'effigie des grandes figures politiques pour reconstruire une identité, une fierté nationale. Donc, on va le revoir surtout au moment des élections, mais aussi des célébrations particulières lorsqu'un pays fait son indépendance ou un président ses années de règne. Donc, ils sont souvent édités par des groupes de femmes qui sont à l'intérieur du parti ou directement commandés par les dirigeants politiques eux-mêmes. Et donc, la visite d'un chef d'État étranger est aussi l'une des rares occasions où deux personnages sont représentés sur un même tissu pour envoyer une image de lien solide et d'amitié entre deux dirigeants. Donc, retour en arrière, moi, je ne sais pas. Mais je sais que, en tout cas, c'est un formidable moyen de communication politique qui perdure depuis des années puisque, qu'on le veuille ou non, en le portant, eh bien, on devient un panneau publicitaire à l'évigie d'une personnalité politique ou d'un message avec des pagnes qui sont souvent distribuées en grand nombre et à moindre coût à ces occasions-là. Donc, bien sûr, on va le retrouver également sur des thématiques religieuses, sur des mariages et on peut même maintenant les faire imprimer le motif qu'on veut à la gloire. Voilà. Donc, c'était ma petite découverte de cette semaine. Merci, Pierre. J'aime bien ça. Vous êtes plutôt pagne ou pas ? Moi, en tout cas, c'est... Bon, André, on le sait, c'est écharpe. Écharpe en pagne ? Écharpe en pagne, on veut dire. Alors, oui, moi, je salue ce volet culturel. C'est bien. Culturellement, c'est quelque chose... Alors, il paraît que le champion... C'est notre identité. Est-ce que vous savez quel est le pays champion d'Afrique de consommation de pagne ? Peut-être du monde même ? Alors, j'allais me jeter pour dire le Congo. Non, le Bénin. Bénin. Ah, oui, c'est vrai. Le Bénin. Ah, oui, ça, oui. Et on a appris à travers l'humoriste magnifique qu'ils en utilisent pour des vestes, des chemises, en débardeur, en slip. Oui, en chaussettes, il l'a dit aussi. Et il l'a dit en préservatrice. Mais il n'a pas tort, je peux vous l'assurer. Si vous allez à Cotonou, ce serait très rare de voir des jeunes en jean. D'accord, très bien. C'est quelque chose... Merci pour ce clin d'œil, Pierre. On marque une pause. Il y a la confidence des chefs d'État de l'Afterwork. Et ce soir, c'est Blaiseau qui estchée justement avec Alasko Bill et Baxson. On regarde. Oui, 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 oui. Non, je comprends, grand frère. En fait, le problème de Sorono, il faut que je vous explique. Quand il est venu me voir, il a dit de négocier avec vous en tant que médiateur. Mais à ce moment, ça a trouvé que vous voyagez, vous êtes toujours parti. Donc, on n'a pas pu discuter. Mais pourquoi, Blaise ? Je t'ai fait venir. C'est pour que tu puisses m'aider dans tout ce que j'entreprends. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Il ne faut pas que les Ivoiriens vont apprendre ça. Sinon, ils vont gâter ton nom. C'est vrai que je partage... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te vois venir. Mais qu'est-ce que tu manigances avec Soros ? Pourquoi il est allé voir Blaise ? Parce que toi, Blaise, on doit s'en méfier. Pourquoi tu as laissé faire ça ? Pourtant, la première... Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais je suis inquiet, Laurent. Non ! Depuis de l'autre côté, on vous entend. Bogotin allé voir Blaise. Blaise, ils se sont vus. Moi, ça m'inquiète. C'est ça qu'on dit, la réconciliation ? Oui, oui. En fait, je t'explique, Laurent. Non, attends. Oui. Est-ce qu'ils comprennent cela ? C'est ça. Quand ils commencent, je suis là. C'est vrai. Je ne suis pas d'accord avec cette manière. Alasko, Alasko. Oui. J'ai toujours dit que la Côte du Roi, c'est le seul pays où, pendant une construction, à la Fondation, c'est une église. Tout à fait. Mais à l'inauguration, c'est une mosquée. Donc, on se reçoit tout le monde. Moi-même, moi et toi, on peut se voir ? Oui, oui. Je suis d'accord, Laurent. C'est tout vous bien. Si c'est pour la paix, la réconciliation, à tes paumes. Merci. Merci. C'est nous, on est venu te voir. On va partir rapidement. Parce qu'ils veulent fermer le portail. C'était les confidences des chefs d'État de l'After Work, avec Blaiseau, le médiateur. Alasko, Bill et Gbagson, à retrouver, évidemment, tous les soirs dans la télé d'ici. On marque une courte pause publicitaire. Et on revient juste derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada